Je suis Nance Mouret, je travaille au sourcing cacao chez Valrhona depuis maintenant trois ans. Je suis accompagné aujourd'hui de Thomas qui travaille chez NITID. NITID, c'est une ONG qui travaille sur les filières alimentaires. On travaille désormais aussi sur le bilan carbone des filières agricoles jusqu'à l'approvisionnement. Donc Valrhona, au niveau du cacao, s'est engagé sur ces sujets-là, sur deux grandes ambitions. La première, c'est de garantir un cacao 100% hors air protégé. C'est-à-dire que pour réaliser cette ambition, on doit cartographier les parcelles des producteurs, les apposer sur un fond de carte et prouver que ce cacao ne provient pas d'air protégé. Aujourd'hui, on en est à juin 2023, à 70% de cartographie des volumes de cacao que l'on achète. Et l'objectif, c'est évidemment d'arriver à 100% d'ici début 2024. La deuxième ambition, c'est de calculer au mieux les facteurs d'émission, l'impact carbone de nos cacaos. On a décidé en 2021 de conduire une étude test avec NITID, où on a tenté de caractériser au mieux toutes les émissions depuis la parcelle jusqu'à notre chocolaterie. Et cette étude a montré que 0,57 kg de CO2 étaient émis, soit une réduction de 40 fois le facteur d'émission. Donc on a commencé à faire cette étude à Madagascar, qui était une étude à titre d'exemple et qui a prouvé qu'il y avait un regard très fin qui avait besoin d'être obtenu sur l'historique de déforestation. Ça positionne Valrhona parmi les chocolatiers qui ont une approche pointue de prise en compte de cette partie essentielle du bilan carbone. Et donc on est dans le déploiement de la méthode sur ses diverses origines. Le rêve un peu demain, ce serait qu'avec Valrhona, en étant à l'écoute de nos producteurs, des projets d'investissement, etc., de chaque coopérative, qu'on arrive à piloter une stratégie de réduction de ces émissions. Voilà, créer finalement une stratégie carbone collaborative et participative.